... J'ai commencé par un stage en centre de loisirs, et ensuite j'ai poursuivi un approfondissement ski. Du coup, ça m'a permis d'encadrer des colonies en Savoie, autour de la montagne. Le positif, c'est justement qu'on est en contact permanent avec les jeunes. Donc on est un petit peu un acteur aussi de l'éducation des jeunes. Et surtout en colonies, quand on a aussi le problème de la vie quotidienne qui rentre en jeu, et pas que le centre de loisirs où les parents les amènent le matin et les récupèrent le soir. Donc là, c'est vraiment qu'on est... On est vraiment actifs et on a un rôle très important auprès des enfants lors des semaines de colonies. Les moins, on va dire, c'est les revenus financiers. C'est vrai que c'est surtout en centre aéré, enfin en colonies, c'est vraiment des sommes qui sont très faibles, mais qui sont compensées par vraiment l'échange qu'il y a avec les humains, enfin les enfants, les personnes avec qui vous travaillez. Donc là-dessus, c'est vraiment un point négatif qui se transforme aussi en point positif. Qualité requise pour moi, il faut être patient. Parce que c'est pas forcément toujours simple, même de travailler avec ses collègues qui n'ont pas forcément la même vision que vous. Et puis, être patient avec les enfants, on a des profils différents, particuliers, donc il faut savoir s'adapter là-dessus. Et ensuite, surtout, être disponible. Parce que justement, si vous êtes en tant que BAFA, vous êtes toute la journée avec les enfants, donc il faut penser surtout à eux, à leur bonheur plutôt qu'à soi, et qu'on échange ensemble, que ce soit constructif. Qu'est-ce qu'il y a des animateurs ? Avoir la joie de vivre, que ça se voit sur un bon animateur, s'il est là, s'il n'est pas content, s'il est fatigué, forcément il va produire des animations pas top, et les enfants ne seront pas satisfaits, et ça se passera mal. Il faut toujours être au top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada